Et salut les Bee Gees, ici Bee Gees de retour pour une réaction à un clip de kpop et aujourd'hui, c'est une réaction que je ne pouvais pas manquer. Ce sont les débuts officiels du groupe Viviz composé de trois membres et qui contient la moitié de ceux qui étaient les membres des GFriends qui, si vous le savez pas, étaient un de mes groupes préférés. Je suis dévasté, j'ai été dévasté et trop triste quand j'ai appris leur disbande. Mais le bonheur est revenu très très vite quand j'ai su que certains membres allaient faire un groupe. Alors moi, il me manque dans le groupe Yerin. Alors je crois qu'elle va continuer à être actrice, mais c'était une des membres que je préférais. Elle n'est pas dans le groupe. Je crois que So Won va faire du mannequinat, c'était un petit peu son truc. Peut-être actrice aussi. Yuju, elle a un début de carrière qui est extraordinaire. J'ai adoré ses débuts, c'est incroyable tout simplement. Donc je suis très content pour qu'elle puisse exprimer ses vocalises, parce que c'était la main vocaliste comme ça. Et on a Shinbi, main danseuse, et surtout Una qui est ma préférée. Umji que j'adore. Donc qu'est-ce que ça va être ? Je n'ai aucune idée de la direction qu'elles vont prendre, donc les Viviz. Et le titre c'est Bop Bop, donc je pense que le titre va être un bop. Et sans plus attendre, on va faire la réaction, parce qu'on est là pour ça. Allez c'est parti. 3, 2, 1, blaah ! Quel plaisir de les revoir. Est-ce qu'elles travaillent dans un magasin, c'est étrange. Ou elles choisissent des fringues sur une application. Ça part plutôt dans une sorte, pas de mélancolie, mais de douceur. Je savais que ça allait un petit peu partir. Elles sont magnifiques comme toujours. Ça parle de voyage là. Est-ce qu'elles sont dans une navette, on dirait un centre de contrôle d'aviation d'aéroport ? Je mets pause, parce que j'ai l'impression qu'on a vu un zoom dans la gueule dans le cerveau de Shinbi, qui ce serait l'intérieur. Et on dirait donc que c'est les membres des personnages qui contrôlent le cerveau, et donc les actions, les humeurs, genre, vous savez, le Disney, comment il s'appelle déjà, vice versa. Peut-être que ce n'est pas ça, mais il y aurait la colère, la passion, la tristesse. Bon, elles ne sont pas assez pour tout représenter. Je vais remettre en arrière, regardez, on va arriver directement dans le cerveau. Je chante très très bien aussi. La moula. Elle présente les débuts avec succès du groupe Viviz. C'est un risque, mais bon, je suis sûr que ça va être le cas. Pourquoi elle me montre un donut ? Sympa, merci. Ouh ! Oh non ! Oh là là ! Euna, elle me fait mal. J'aimerais être une moto à cet instant. Ça part en couille, là, il y a eu l'explosion dans les commandes derrière. Et voilà, voilà, vous avez de la fumée maintenant. Oh là là, ce look ! Je l'ai déjà dans la tête. Plus ça avance, plus ça bouge. Il y a vraiment des couches de son et de paroles de vocalistes d'harmonie qui apparaissent. Elles ne vont pas nous quitter sans un petit bridge. Elles sont dans l'espace, là, carrément, allons-y. Ah oui, tu m'étonnes que tu es émerveillé. Vous allez où, là, comme ça ? C'est un ascenseur pour l'espace, genre Docteur Who, quoi. Ça explose les planètes tellement... Et même cette partie-là, après le refrain, continue d'une manière différente l'ambiance qu'on a pendant le refrain. Ça ne s'arrête pas. Ah, je l'ai vu, cette photo. J'allais le dire, mais je voulais le dire après, une fois que la musique serait finie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Non, je ne pense pas. Mais, alors, c'est différent de Mago, mais le dernier titre des GFriends qui était Mago était très différent de ce qu'elles avaient l'habitude de faire. Pourquoi ? Pourquoi ils me remettent une musique, là ? Attendez, je me pose parce qu'ils me remettent autre chose. Oui, donc, Mago était complètement différent de ce qu'elles faisaient d'habitude pendant toute leur carrière. Et ce n'est pas comparable, mais c'est plutôt dans cet esprit-là. J'ai l'impression que l'esprit qu'elles avaient à la fin du groupe des GFriends est passé un petit peu dans Viviz pour avoir cette ambiance funk un petit peu bop. Justement, elles n'ont pas volé le titre de leur MV. Honnêtement, ça mérite plusieurs écoutes, mais déjà, je l'ai facilement dans la tête. C'est ultra efficace. Il y a de la joie, que vous dire. La beauté de ces filles est incroyable. Et il y a pas mal de choses peut-être à analyser. Dites-moi ce que vous avez compris de ce qu'elles font, de ce qu'elles vivent dans le MV. Mais avant tout, bien entendu, si vous avez apprécié la vidéo et si vous voulez me soutenir, mettez un petit commentaire, un petit pouce. Et je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Prenez soin de vous, car c'est le plus important. Allez, ciao !